Flash Collection Coquillage, anonyme, avant 1902 Ce coquillage souvenir était commercialisé au cristal de roche de Chamonix à la fin du XIXe siècle. Cette boutique de souvenirs, située place de l'église, appartenait au guide naturaliste Venance Payot. Ce dernier commercialisait des plantes, des cristaux de roche, des champignons, des coquillages gravés comme celui-ci, etc. Plusieurs de ces souvenirs provenaient de ces propres excursions. Cependant, une grande majorité était sous-traitée comme ce coquillage qui ne provient absolument pas du massif. Le coquillage est normalement un objet souvenir associé aux espaces balnéaires littoraux. Seul le décor rattache cet objet à la vallée. Deux illustres personnages de l'histoire de Chamonix et de l'alpinisme sont gravés dans la nacre. Le géologue et naturaliste Genévois Horace Bénédicte de Saussure et son guide Jacques Balma, et non Pierre, comme l'indique la légende. Le scientifique et le guide regardent ensemble vers le sommet du Mont Blanc, qu'ils atteignent en 1787, un an après la première ascension. Cette expédition est menée principalement dans un but scientifique, mais elle marque le début de l'alpinisme. Un siècle plus tard, les touristes se pressent pour venir admirer le massif du Mont Blanc et ses glaciers, que les ouvrages d'Horace Bénédicte de Saussure ont contribué à faire connaître. Alors que le tourisme se développe, le commerce d'objets souvenirs devient une activité lucrative. Les commerçants locaux adaptent leurs marchandises au désir d'une clientèle en quête d'objets, qui permettront d'évoquer les bons moments passés en montagne, comme ce coquillage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !